Hummm, bonjour et bienvenue, ici l'hostie, bienvenue sur la chaîne de la luxure, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le Point Gaming, l'émission quotidienne qui fait le point de l'actualité gaming, la meilleure actualité gaming. On commence tout de suite avec une nouvelle très rigolote. Et oui, c'était aujourd'hui, enfin hier pour vous, la sortie de la saison 2 de Diablo 4. Et oui, ça y est, c'est maintenant, depuis le temps que je fais des vidéos dessus. Eh bien, la première news qu'il y a eu, c'est que ça a foiré, puisque je crois que les serveurs n'ont pas tenu, il y a eu des gros problèmes dès le début. Donc ils ont dû repousser de quelques heures, je crois que ça a duré deux heures à peu près, puis après on a pu lancer. J'ai joué vite fait deux minutes pour voir si ça tournait bien. Voilà, c'était alors, peut-être qu'elle est bien, mais le début est foiré déjà, c'était très rigolo quand même. Mais bon, Blizzard, fait du Blizzard, qu'est-ce qu'ils voulaient que je vous dise, c'était relativement marrant. Un petit follow-up, une petite suite d'une news que j'avais donnée il y a quelques temps, dans une vidéo un petit peu dédiée sur Sniperwolf. Allez la regarder si ça vous intéresse, cette youtubeuse qui est doxée en quelqu'un, et c'est pas bien. C'est pas bien, faut pas le faire, c'est illégal même. Et il y en avait la femme de ce youtubeur, en fait, qui s'était fait doxer, qui s'était plaint à YouTube en disant, « Bah moi, je fais pas YouTube, bah moi c'est pas du tout mon univers, moi je suis une personne qui est en dehors de tout ça, en dehors de les réseaux, et j'ai vu juste une personne qui est débarquée devant chez moi avec sa caméra, et qui balançait mon adresse à des millions de fans excités. Moi, ça m'a pas plu, il fallait de quelque chose, voilà. Et bah team YouTube a répondu, voilà, ça a mis un peu de temps, ils ont mis un peu de temps, mais ils ont répondu, ils ont dit, voilà, on va étudier la question. On verra bien, évidemment, ce qui va se passer. Une mauvaise nouvelle pour nos amis brésiliens, turcs, indiens et autres, puisque, eh bien, le prix des jeux Activision a augmenté fortement chez eux. Alors, certaines personnes ont vu, ouh, un petit lien avec le rachat d'Activision, ce qui aurait été un coup de péri-papéticienne honteux, voilà, vraiment honteux. Mais en fait, en fait, après plus de renseignements, il s'agirait en fait que, non, c'est juste Steam qui, bah depuis longtemps en fait, Steam demande aux éditeurs de rehausser un petit peu le prix des jeux vidéo dans plein de pays, parce qu'on sait qu'il y a plein de clés grises comme ça qui viennent de beaucoup de pays où c'est pas cher du tout, les jeux vidéo, donc ils ont demandé un petit peu de réévaluer, de rééchelonner un petit peu le prix des jeux, et ça serait suite à ça, et que le fait que ça se fasse juste après le rachat effectif d'Activision Blue Darkin par Microsoft, eh bien, ça ne soit quand même une coïncidence, voilà. A priori, rien n'est imputable, ni à Activision, ni à Microsoft, donc voilà. Vernu hausse des prix aussi en France, se demande l'article. Alors, je ne pense pas, puisque les prix français sont déjà relativement pas mal échelonnés par rapport aux prix mondiaux, je ne vois pas pourquoi les prix changeraient. Mais il y a effectivement d'autres pays où c'était beaucoup plus bas et qu'il fallait les remonter un petit peu. Une petite histoire amusante ici, et oui, le karma, décidément, quand ça l'atteint. Et quand ça atteint Bobby Kotick, eh bien, on est très content. Voilà, alors ce n'est pas grand-chose non plus, mais c'est M. Chimeuse Black-Lay ici qui se rappelle une petite histoire, c'est qu'au tout début de Guitar Hero, le jeu, ils ont essayé de le vendre à Activision. Il y avait une démo, il y a des trucs, ils avaient un concept de jeu, et Bobby leur a ri au nez en disant « mais ça ne marchera jamais votre truc ». Sacré Bobby, il a le nez, Bobby, il sait tout de suite, effectivement. Donc voilà, et le mec lui avait fait remarquer qu'il avait déjà connu Bobby Kotick pour Alvasté et qu'il lui avait dit exactement la même chose pour Xbox, en disant que ça ne se vendrait jamais. Bon, voilà, et du coup, il dit, le fait que maintenant il soit racheté, que sa compagnie soit rachetée par Xbox, c'est un peu de karma, du retour à l'envoyeur, on va dire. Karma is a bitch, comme il dit, c'est assez rigolo, effectivement, d'autant que Phil Spencer a déclaré récemment qu'il aimerait bien faire revenir, justement, Guitar Hero. La boucle est bouclée, Payday 3 ! Ça ne marche pas très bien. Ça ne marche pas très bien, des débuts difficiles ici, et puis il y a eu aussi récemment la mise à jour qui va être retardée. Et ça ne plaît pas beaucoup, et il y a plein de gens qui se sont barrés déjà. Le troisième opus de la saga Payday est touché par de nombreux problèmes depuis son lancement le 21 septembre dernier. On note principalement des soucis de connexion au serveur, si bien que les joueurs se sont déjà désintéressés du jeu. En effet, la version Steam ne comptabilise qu'un pic à 6277 utilisateurs, ce qui est toujours 2000 fois plus que Gollum, soit dit en passant. Bref, au cours des 24 dernières heures, on est très loin des 77138 joueurs, comptabiliser le jour de la sortie. Oui, mais bon, ça c'est normal qu'il y ait un pic le jour de la sortie. Ça a intéressé plein de gens. Après, le problème, c'est de les garder, les joueurs. Voilà, parce qu'il y en a plein qui se barrent. Pire encore, Payday 2 fait largement mieux, avec 55 666 personnes enregistrées simultanément sur le jeu durant les dernières heures. C'est un phénomène qui est assez curieux, ça, dans le monde gaming. C'est qu'à chaque fois qu'il y a un nouvel opus, et ce n'est pas que sur Payday, on a eu le coup sur Call of Duty, on a eu le coup sur Battlefield aussi, quand il y a un nouvel opus qui sort et que les mecs, ça ne leur plaît pas, eh bien, ils reviennent à leurs premiers amours et se remettent à jouer aux anciens opus. Ils ont eu envie de jouer, ça les intéresse, puis ils sont déçus, mais ils leur font leur dose, ils leur font la dose quotidienne. Ils sont là, allez, je veux mon truc, alors tant pis, je vais jouer à Payday 2, ce n'est pas grave. C'est quand même assez curieux, on avait vu ça avec Battlefield, où les mecs rejouaient carrément même à Battlefield 1 jusqu'à Battlefield 5. C'était assez amusant, un DLC Star Wars intitulé Path of a Jedi a été annoncé sur Minecraft. Écoutez, le jeu le mieux vendu du monde de tous les temps, qui fait un combo avec une des franchises cinéma, une des meilleures plus grosses franchises cinéma de tous les temps, qu'est-ce qui peut mal se passer ? Franchement, là, on voit le combo gagnant, ça m'étonne d'ailleurs qu'il ne l'ait pas fait avant, mais c'est vrai que c'était une question de droit. On comprend évidemment pourquoi ils ne l'ont pas fait avant. Depuis que LucasArts a libéré les droits de la franchise Star Wars, maintenant, du coup, les mecs, à mon avis, de chez Minecraft Microsoft, ils ont dû direct aller voir le patron, je dis qu'il faut qu'on le fasse. Eh bien voilà. Les joueurs joueront en tant que padawans, personnaliseront leurs droïdes et construiront leurs sabres laser tout en accomplissant des missions pendant la guerre des clones. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Les fans, je suis sûr, de Minecraft sont déjà ravis et tout excités de pouvoir, eh bien, essayer ce petit DLC ici, voilà. C'est un PD3, c'est la mise à jour, effectivement, qui était repoussée à la PS5 Pro. Il y a des rumeurs, évidemment, déjà sur la PS5 Pro, il y en a déjà eu par le passé, il y en aura toujours. Ah, c'est pas grave. On ne va pas balancer les rumeurs. En fait, je voulais juste parler ça, au-delà du fait qu'il y avait déjà des rumeurs et que c'était rigolo. C'est juste pour le design de la photo. Moi, ça m'a fait marrer cette espèce de monstre, cette espèce de PS5 sous hormone, qui, je ne sais pas qui a fait ça, mais c'est plus un truc monstrueux. Alors, au moins, celui-là, il n'y a pas besoin de socle. Là, le socle à 30 balles, on n'en a pas besoin. Le truc, la base est tellement épaisse que... Ah, c'est... C'est une PS5 qui déforme. Elle déforme une bonne... Un bon tour de hanche, quand même. Plutôt sympa. Ça m'a fait rigoler. Je voulais le partager, évidemment, avec vous. Assassin's Creed Code Red Name... Code Name Red, pardon. Red, voilà. Se déroulera dans le Japon féodal. On le savait déjà. Et la date de ce sorti est provisamment prévue pour 2024. C'était à peu près, voilà. Par contre, ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il y aura un manga en lien avec le jeu. Et ça, ce n'est pas très surprenant. Pourquoi pas ? On sait très bien que toutes ces grosses entreprises veulent se rentrer autour de leur franchise gagnante et faire plein de trucs le plus possible de choses autour. L'anime, le live action, on en a vu. Il y en a de plus en plus récemment avec des bonnes surprises, des bonnes réussites, des grosses merdes aussi. Mais des bonnes réussites, ça, ça fait plaisir parce qu'il y a plus de réussites qu'avant. Avant, à chaque fois, c'était un peu foireux quand même. Là, on a eu quand même quelques belles surprises dessus. Donc voilà, écoutez, j'espère qu'ils confieront une équipe compétente de faire le manga en lien avec Assassin's Creed parce qu'il y a moyen de faire un truc très sympa. Un Japon féodal, un Assassin au Japon féodal. Franchement, c'est une rachette classique. Je ne vois pas pourquoi on pourrait foirer ça. Mais bon, ça reste Ubisoft. Méfions-nous quand même. Ah, regardez le jeu que personne n'attendait, que personne ne voulait. Et oui, un jeu Mortal Kombat. Un nouveau jeu de combat, mais il vient de sortir l'autre. Non, 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 non. Un jeu smartphone RPG, et oui, gratuit. Alors évidemment, quand c'est gratuit, vous vous doutez bien. Ce que ça veut dire, les joueurs qui se sont récemment lancés dans Mortal Kombat 1 vont pouvoir prolonger l'expérience sur leur smartphone ou tablette tactile. Ouais. En effet, Netherrealm vient de lancer un certain Mortal Kombat Onslaut sur les supports mobiles téléchargeables gratuitement sur iOS et Android. Cet opus opte pour une formule RPG et stratégie en équipe. C'est-à-dire à peu près la majorité des jeux sur smartphone où il faut collectionner des persos, les faire monter, et évidemment faire la meilleure équipe, et puis se battre contre d'autres. Ad vitam aeternam en bulk, tout en payant évidemment tout ça pour aller un petit peu plus vite, pour avoir des bonus et tout. Magnifique ! C'est superbe ! Il faut y collecter des reliques et constituer une redoutable épique de combattants. Regardez ! Ah, c'est du grand classique. Alors peut-être que ça en intéressera quelques-uns. Je le serai. Moi, je l'essaye, ces jeux. Alors au début, c'est marrant, parce qu'au début, c'est toujours très amusant. Le début, et ça devient vite rébarbatif et très chiant, et vous sentez vraiment le moment où on vous pousse à acheter des trucs. Mais je testerai quand même. Lives of Pi, bravo ! Voilà, bravo à vous les gars. A dépassé le million de copies vendues depuis sa sortie. Encore une fois, c'était à signaler parce que le jeu est dans le Game Pass. C'est-à-dire que ceux qui jouent sur le Game Pass, c'est des gens qui n'ont pas acheté le jeu. C'est pas comptabilisé. Donc en plus du Game Pass, il y a un million de personnes qui ont acheté le jeu. Gros succès. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont joué sur le Game Pass aussi. Ça leur a fait un gros chèque. C'est très très bien. Donc voilà, espérons qu'ils vont quand même donner quelques petits patches suivants qui vont corriger quelques petits problèmes. Mais c'est déjà un gros succès. Merci à eux. Phasmobia, le jeu qui est pour ceux qui ont peur des phasmes, visiblement, je pense. C'est comme ça. La version console encore repoussée à une date indéterminée. Alors s'il y a des gens qui l'attendaient encore sur console, ce truc-là. L'édition de Phasmobia attendue sur PS5 et Xbox Series semble maudite. Déjà reportée une première fois. Et attendu courant octobre, cette fameuse version accuse un nouveau retard qui paraît conséquent. En effet, Kinetic Games, qui du coup, pour le coup, ils ne vont pas très vite. Petite boutade, évidemment, passant. Vient d'officialiser un second report pour son Survival Horror. Celui-ci ne possède maintenant plus de date ou de période de lancement. Ce n'est pas rassurant, en général. Quand il y a une date, et qu'il repousse, mais qu'il n'y a plus de date. Hein, ouais. Les développeurs ont expliqué vouloir retravailler la carte Maple Lodge comme ça. Ce qui demanderait beaucoup, beaucoup de temps. On verra bien. Est-ce qu'il arrivera un jour ? Je pense, mais d'ici là, bref, bon bref. De plus en plus de jeux qui vont bénéficier du DLS 3 de Nvidia. Et c'est très, 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 très bien. Nvidia étant sa technologie a de nouveaux jeux. En effet, nous avons appris que Naraka, Blade Point, Warmer, Vermintide 2 et Slender The Arrival vont tout droit recevoir une prise en charge du LSS 3. Par exemple, grâce à cette mise à jour, Naraka, Blade Point, voici FPS passer de 93 à 196. Ah, c'est pas de la petite mise à jour. Je vous le dis, le DLS 3, c'est excellent. Et puis, ça peut quand même booster les FPS de manière assez conséquente. C'est assez incroyable. Nvidia l'a d'ailleurs démontré en vidéo. Il ne fait aucun doute que le catalogue de jeux prenant en charge le DLS 3 continuera de s'agrandir dans les semaines à venir. Voilà, toujours une très bonne nouvelle. Ubisoft a fait partager un petit gameplay de Assassin's Creed Nexus en réalité virtuelle. Et oui, vous le savez, Nexus, ce sera le jeu en réalité virtuelle. Alors, ça a l'air pas mal. Mais évidemment, regarder une vidéo d'un gameplay de réalité virtuelle, c'est bien. Mais on ne peut pas vraiment se rendre compte de l'expérience. Ce n'est pas comme si on regardait un gameplay du jeu en lui-même. Donc voilà, il y a des petites séquences ici. Ils en ont déjà partagé quelques-unes, en me semble-t-il. Ça a l'air pas mal à voir. Évidemment, le problème, c'est qu'il faut vraiment se foutre un casque sur la tête et voir l'expérience du jeu, comment c'est. Si c'est fluide, si ça répond bien aux attentes, si ça répond bien aux trucs. Mais c'est vrai qu'un jeu comme ça, furtie, c'est un jeu d'assassinat en VR. Franchement, si c'est bien fait, quand ça sera bien fait, quand ça sera hyper réaliste, ça sera, je pense, une expérience de jeu assez ultime. Là, évidemment, les graphistes sont un peu sub-part, comme on dit, un peu en dessous. Mais bon, c'est une casque de réalité virtuelle. Vous ne pouvez pas avoir des trucs monstrueux. Mais ça a l'air plutôt sympa à voir, effectivement, si l'expérience a l'air sympa. Si bien on sort les couteaux comme ça, en pleine ville. Pourquoi pas ? On peut se prendre pour Wolverine chez soi, directement. Pourquoi pas ? Tiens, dites-moi si ça intéresse ce jeu. Vous qui avez un casque de réalité virtuelle. Roblox a effectué un départ canon sur PlayStation. On s'y attendait, évidemment, quoi d'autre ? Ce qui fait, évidemment, une manne financière pour PlayStation et pour Roblox. Assez conséquente, quand même, en ce jeu qui cartonne depuis tellement de temps. Disponible depuis le 10 octobre sur les consoles de Sony, Roblox a vraisemblablement attiré de nombreux utilisateurs sur PS5 et PS4. Selon l'analyste Mast Piscatella, qui est finlandais, comme son nom l'indique, Roblox a connu une grosse première semaine sur PlayStation. Sur cette période, il se classe en troisième position au niveau du pourcentage de joueurs qui ont essayé le jeu pour la première fois. Seul Fortnite et Call of Duty Modern Warfare 2, on fait mieux. Ça pose quand même le truc, ouais. Je crois que c'est 10 millions, je crois qu'ils ont, je crois 10 millions de joueurs qui ont, c'est absolument colossal. Bah écoutez, tant mieux, tant qu'ils s'amusent. Pourquoi pas, c'est très très bien. Une mauvaise nouvelle, Frontier Développement va être touchée par des licenciements. Un plus, et ouais, c'est la bonne en ce moment, c'est comme ça, c'est triste. Mais bon, c'est maintenant au tour du studio britannique, responsable de Planet Zoo, F1 Manager 23 ou encore Jurassic World Evolution 2, qui sont des jeux plutôt sympas. C'est pas du jeu, du gros triple A, du jeu monstrueux. Mais voilà, Planet Zoo, je m'étais bien avisé dessus, moi, voilà. Bon, c'est pareil, c'est des jeux amusants, c'est bien. Mais bon, visiblement, là, ça se passe pas très bien chez eux. Donc voilà, une baisse de ses effectifs dans un document publié cette semaine par le London Stock Exchange. Nous n'apprenons que Frontier Développement procède à un bilan organisationnel. Il aura pour incidence un gel des recrutements, une réduction des dépenses et des licenciements. L'éditeur pointe du doigt, une période décevante sur les performances financières. Pour justifier son choix, les actions devraient être prises d'ici début 2024. Je me demande, vu tous les licenciements qu'il y a là, si on n'est pas en train d'assister à une espèce de contre-coup du Covid, où ils se sont un petit peu gavés pendant le Covid, bien que, du coup, peut-être le deuxième effet qui se coule, c'est vrai que beaucoup de cieux de développement ont eu un retard, en fait, parce qu'ils ne pouvaient plus travailler sur leurs jeux. Alors, ils ont vendu plein de jeux, ils ont vendu plein de consoles, donc ça a fait une mène financière énorme. Et du coup, après, pour faire mieux, c'était difficile. Donc, forcément, je pense qu'il y en a qui se sont vus trop beaux trop vite, et que là, ils sont un peu en recul, on revient à un stade un peu normal, à ce qu'il y avait avant, dans la linéarité, je dirais, de ce qu'il y avait avant le Covid. Et qu'en plus aussi, peut-être que tout le retard qui s'est accumulé pendant cette petite période, en ce moment, ils le payent un petit peu, parce qu'il y a plein de jeux qui ont été décalés, qui ont été trucs, donc ça fait encore des moindres entrées d'argent. Mauvais planning, certainement, mauvaise gestion d'effectifs. Peut-être qu'il aurait fallu lisser ça sur un peu plus de temps, je ne sais pas. Après, c'est difficile, évidemment, de tout prévoir, ce n'est pas évident, mais c'est triste, malheureusement, quand on voit tous ces milliers d'emplois qui partent en sucette. Une console analogue 3D sera disponible en 2024 et permettra de jouer au jeu Nintendo 64 en 4K. J'ai vu ça, je suis très surpris, je me dis, qu'est-ce que c'est que ça ? Au début, je me dis, mais Nintendo a donné son accord à votre truc. Je me dis, dès qu'on touche au jeu Nintendo, en général, il y a le chien qui est là, prêt à mordre. Analogue est un fabricant de consoles rétro. Nintendo, qui a déjà proposé l'analogue Pocket et la Super NT. Maintenant, il récidive avec l'analogue 3D, une console qui permettra de jouer au jeu Nintendo 64 en résolution 4K. Comme pour les précédentes consoles de la marque, la prise en charge de la N64 ne se fera pas par émulation, mais par le biais d'un véritable port-cartouche permettant de lire les jeux de la célèbre machine de Nintendo. Du coup, ça doit passer outran les problèmes potentiels de droit, puisque je pense qu'ils ne doivent pas avoir de technologie propriétaire dedans. Ça, ça devrait être interdit, normalement, par Nintendo. Donc voilà, et puis pour ceux qui ont encore des cartouches à la N64, ça peut être très très bien de voir rejouer vos jeux en 4K. L'analogue 3D n'a pas encore de prix à lancer, mais elle devrait être disponible au cours de l'année 2024. Alors, ça sera toujours avec des textures d'avant. Par contre, les jeux, ils ne vont pas inventer des textures, donc... Mais en 4K, avec des gros blocs, ça va être rigolo, mais écoutez, pourquoi pas, on verra bien ce que ça donne, pardon, quand ça sortira tout ça, quelqu'un qui peut, pour les gens qui se souviennent, un petit peu les nostalgiques de ce dessin animé, il y aura un film live-action de Gargoyle. Alors, je ne sais pas si quelques-uns se souviennent de ce truc-là, mais voilà. Alors, par contre, là, pour le coup, je me méfie un petit peu, parce que là, ça a demandé énormément d'effets spéciaux, et dans les live-actions récents, en général, c'est ce qui pêche le plus, c'est-à-dire que c'est moche, c'est mal fait, c'est vite fait. J'ai un peu peur que ça foire lamentablement, mais bon. On a des nouvelles d'Epic aussi, Epic Games, qui avait, souvenez-vous, racheté Bandcamp, voilà. Le problème, c'est qu'en ce moment, Epic Games, ils ne vont pas bien, et que du coup, on a l'impression qu'ils sont un petit peu en train de sacrifier Bandcamp, la plateforme qu'ils avaient rachetée et qui marchait très, très bien, qui était un business qui faisait du profit, et que ça a été vendu un petit peu à des vautours maintenant, et que c'était en fait une plateforme où des petits artistes pouvaient vendre leur musique de manière plutôt sympa, et maintenant, voilà, 50% des effectifs de chez Bandcamp a été viré, du coup, suite au problème de chez Epic, et du coup, le futur de cette plateforme est quand même largement remis en cause. C'est triste. Franchement, c'est triste d'en arriver là. Peut-être qu'ils auraient mieux fait de le revendre directement, plutôt que de sacrifier le truc. Je ne sais pas. Et allez, on va terminer avec ça ici. Une news, alors qu'il s'est fini bien. Ne vous inquiétez pas, mais juste pour montrer un petit peu à quel point la modération de Twitch est toujours aux fraises complètement. Quelqu'un qui est streamer sur Twitch depuis très longtemps. Depuis très, très, très longtemps. Il s'appelle JapImport, voilà. Voilà, Japanese import, parce que le mec, il est aux US. Je crois qu'il est aux US, je pense qu'il est aux US. Et il est japonais d'origine. Donc voilà, import japonais, c'est rigolo. Pourquoi pas ? Et donc, il stream sur Twitch depuis très longtemps. Et récemment, il a eu envie de devenir partenaire, voilà. Donc, il a demandé, il a rempli le petit formulaire en disant je veux devenir partenaire Twitch. Et là, il s'est fait ban. Et il s'est fait ban parce que Twitch lui a dit « Ah mais non, mais ton nom, il ne respecte pas nos règles. C'est un nom qui pose problème parce que Jap, c'est un peu tendancieux quand même. Ça peut être insultant. » Alors qu'en plus, c'est sur lui, parce que lui, il est d'origine japonaise. Donc, ça n'a a priori rien d'insultant. Il ne fait pas de l'auto-insulte. Ce serait quand même curieux. Donc, voilà. Donc, il l'a eu franchement mauvaise. Tu m'étonnes. D'autant qu'il a pu streamer avec son nom depuis très longtemps. Il n'y avait aucun problème. Et là, juste parce qu'il a demandé une demande de partenariat, ça y est, ils ont commencé à regarder son nom. Juste pour dire qu'encore une fois, la modération est complètement nulle. Que les trucs de partenariat, je ne sais vraiment pas. C'est toujours n'importe quoi. On voit des gens très méritants qui streament depuis longtemps et qui ont une bonne base de fans. Celui qui est toujours là, qui se voit refuser des partenariats. Et des mecs sortis de nulle part, qui sont partenaires du jour au lendemain. C'est toujours incompréhensible. Voilà. Et toujours tellement déçus. Pour pas grand-chose, en plus, partenaires, pas beaucoup d'avantages non plus. Mais certaines personnes prennent ça comme une récompense du travail accompli ou de leur réussite. Bref. Mais, rassurez-vous, quelques jours après, il s'est fait, évidemment, reprendre sa chaîne. Je crois qu'il va changer de nom. D'ailleurs, est-ce qu'il n'a pas envie de se faire prendre à Twitch ? Je pense que c'est la condition sine qua non, c'était de changer de nom. On verra bien, mais déjà, peu importe. Surtout quand on voit, il y a le contexte, quand même, qui compte. On ne peut pas, chez Twitch, on ne peut pas dire que le bikini est autorisé avec du contexte, le contexte piscine. Et puis là, le nom, il y a le contexte, on s'en tape et on s'assoit dessus, si vous voulez. Allez. C'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Amusez-vous bien. et à l'heure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501